bonjour tout le monde salam alaikum nous allons continuer les leçons de la versification à travers cette deuxième vidéo dans laquelle nous allons voir la délimitation syllabique et les types de vers la délimitation syllabique la syllabe et l'unité de mesure permettant la perception des rapports de rythme l'identification des verts français se base sur une connaissance approfondie des règles du décompte syllabique dans la syllabe il y a un exemple de la quiesse qui connaît tous les connaissances du rythme le pays français ou le vert français est saquise à la marifat j'ai dit à la hawaïd taqsime de la syllabe les lois de la délimitation syllabique alors vous savez bien que j'ai déjà fait une vidéo concernant la syllabe et la délimitation syllabique vous pouvez tout de même la consulter avant ou bien après avoir fini cette vidéo parce que la délimitation syllabique est très importante dans cette leçon comme vous le savez quand vous avez rencontré une vidéo qui s'appelait à la syllabe cette vidéo est très importante pour la compréhension de ce exercice les types de vers ou anwar l'habiat charrié le vers se caractérise par le retour à la ligne une majuscule au début est la présence de la rime. La versification française est syllabique, autrement dit, elle recourt au décompte du nombre de syllabes. Le vers peut être pair, ça veut dire que le nombre de syllabes soit il est de 2, 4, 6, 8, 10 ou 12, ou bien un pair. Ça veut dire que le vers contient une syllabe, 3, 5, 7, 9 ou 11. Le vers, c'est un peu plus cher dans le français ou dans le français. Il s'amuse en fin de réjouir à la sâtre. Il s'amuse par une majuscule, et par un réel de la rime ou ce qu'on appelle n'est-elle. nous ne갑nons pas dans le français ou durables sous ... ... ... ... ... et c'est important d'être à la fin de 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 la fin. L'isométrie consiste à utiliser le même mètre, ça veut dire le même nombre de syllabes, dans un poème ou une séquence de vers. Une strophe qui ne comporte que des vers ayant le même nombre de syllabes est dite strophe isométrique. Alors l'isométrie, c'est la fin de la fin de la fin de la fin à la fin de la fin de la fin, la fin de la fin de la fin de la fin de la fin, ça veut dire le même nombre de la fin de la fin de la fin. L'hétérométrie L'hétérométrie désigne l'utilisation de plusieurs types de métriques dans un poème Ainsi, la fable, par exemple « Le courbeau et le renard » de Jean de la Fontaine comporte des alexandrins, des décasyllabes, des octasyllabes et un neptasyllabes On peut donc parler d'un poème hétérométrique Alors, l'hétérométrie, nous chérons d'elle, c'est-à-dire que l'hétérométrie C'est-à-dire que Jean de la Fontaine, dans la fable de « Le courbeau et le renard » Il s'agit d'un poème de différentes études de l'hétérométrie C'est-à-dire que l'hétérométrie des alexandrins, des décasyllabes, des octasyllabes et un neptasyllabes C'est-à-dire que l'hétérométrie des alexandrins, des décasyllabes et un neptasyllabes C'est-à-dire que l'hétérométrie des alexandrins, des décasyllabes et octasyllabes Le premier vers, c'est l'alexandrin Il contient douze syllabes C'est le vers du syllabe noble et majestueux Le grand vers, il est composé de deux émestiches À titre d'exemple, voilà un vers alexandrin Alors regardez ce vers, il est composé de deux émestiches Voilà la première émestiche, voilà le deuxième émestiche Ils sont séparés par une césure La césure, on va la voir aussi ultérieurement Regardez donc cette première émestiche, il y a six syllabes Dans la deuxième émestiche, il y a aussi six syllabes Alors c'est un alexandrin, il contient douze syllabes Et donc l'alexandrin, il y a beit un shithare qui s'équipe de 12 syllabes Ou 12 syllabes, entre 12 syllabes Et donc, l'alexandrin, c'est une de d'or. l'raqya et il somme également le grand vers ou le beyt l'kabir et il somme un juz-ayn et il somme un mystiche et il somme un mystiche nous allons dire que le juz l'aouel est un mystiche qui s'est ramassé c'est une mystiche c'est la deuxième mystiche et entre ces deux mystiques il y a une césure ou fâcil le deuxième vers c'est le on des casillabes il est composé de onze syllabes c'est un ancien vers un vers qui revient au moyen-âge il est médiéval il réapparaît au 19e siècle chez Rimbaud Arthur Rimbaud et Paul Verlaine à titre d'exemple voilà un vers un nom dit qu'à syllabes Les sylveux légers s'en vont dans la nuit brune les sylveux légers s'en vont dans la nuit brune le décassillabes les composés de dix syllabes c'est un ancien vers aussi il revient au moyen-âge il devient le vers lyrique préféré au 16e siècle c'est un vers noble au 19e siècle alors on voit là un ma vie a peine commencé d'éclore alors il est composé de dix syllabes l'on y a syllabes il est composé de neuf syllabes il revient au moyen-âge il a été repris au 19e siècle par les symbolistes on voit là un exemple tour nez tour nez bon chevaux de bois alors il est composé de neuf syllabes l'octosyllabe c'est un vers composé de huit syllabes le plus ancien il revient aussi au moyen-âge il fait face au 19e siècle chez des poètes célèbres tels que Baudelaire et Verlaine c'est le deuxième maître le plus employé après Alexandrin alors le plus le vers le plus employé c'est l'Alexandrin et dans la deuxième place c'est l'octosyllab en voilà un à titre d'exemple je tomberai comme une fleur je tomberai comme une fleur c'est l'octosyllabes et dans le 11e c'est l'octosyllabes c'est l'octosyllabes c'est l'octosyllabes c'est l'octosyllabes c'est le plus c'est l'octosyllabes à peine à commencer, déclare L'une des syllabes sont peut-être dans le 9ème et il y a aussi dans le corps ou le ressort de l'ousta et quand il y a aussi dans le 14ème il y a les symbolistes exemple tournée tournée bon chevaux de bois L'ouctosilla un beit il y a été fait par 8 mecs et il y a plus grand qui est venu à l'ousta ou l'ousta il y a plus grand il y a plus grand le 19ème lors des syllabes des syllabes comme le baudelaire et le verlaine Je tomberai comme une fleur L'heptasyllabe c'est un verre composé de 7 syllabes beaucoup utilisés par la fontaine et les combinés à d'autres mètres L'hexasyllabe un verre composé de 6 syllabes il constitue une moitié d'alexandrin il est utilisé en combinaison avec d'autres mesures Hélas ! Si je n'encore Le pentasyllabe composé de 5 syllabes Le tétrasyllabe verre composé de 4 syllabes Le trisyllabe verre composé de 3 syllabes Le discisyllabe verre composé de 2 syllabes et le monosyllabe c'est un verre composé d'une seule syllabe et le lui étude Pour le racAhne l'heptasyllabe l'hexasyllabe l'heptasyllabe Nesf, l'alexandrin, l'a dit, est-à-dire qu'il y a 12 syllabes. Il y a aussi, il y a aussi, il y a un autre nom de l'abiette. Comme, hélas, si, je, non, encore. Le pentasyllabe est-à-dire qu'il y a 15 mètres, le tétrasyllabe, 4, le trisyllabe, 3, le 10 syllabes, 3, le monosyllabe, une seule syllabe. Alors, ces vers, ils doivent être appris par cœur parce que vous serez dans l'obligation de découper des vers dans des poèmes et vous devez mentionner le nom de chaque vers que vous avez découpé. Alors, vous devez apprendre par cœur ces vers. Ces vers courts sont généralement mêlés à d'autres mètres afin de mettre en relief un son ou une idée précise. Exemple, on voit des comis, mi, comme, des princes et qui sont venus, nus, de leur province. Alors, on voit des comis, c'est un pentasyllabe, il est composé de cinq syllabes. mi, c'est un verre monosyllabe, il y a une seule syllabe. Comme, des princes, c'est un tétrasyllabe, 4 syllabes, et qui sont venus, pentasyllabe, cinq, nus, monosyllabe, de leur province tétrasyllabe. Alors, vous regardez bien qu'il y a un rythme, il y a une suite, pentasyllabe, monosyllabe, tétrasyllabe, pentasyllabe, monosyllabe, tétrasyllabe. Alors, si par hasard vous trouvez que vous n'avez pas cette suite, il faut refaire votre découpage, ça veut dire que vous avez commis une erreur. H deineПée, c'est un далее, d'avoir des avec données. Il y a une des 캐�וב�antes plus seulement, par exemple, tu ase tu 99, pour l'티 arte de monosyllabe, c'est possible par un PaulING, premier d' forem she is więc cet exercice de hierop, c'est con cela dont tu as hears, C'est pas parce qu'il y a lautive elle vient ici. Cette série est aussi pamph極 aka la墓, Or, on est une illustration. Si vous avez besoin d'écrire, vous avez besoin d'écrire. qui n'ont pas été éthièmement, ou il y a un château, par exemple le E muet, et qui s'appuie dans la première vidéo, et qui s'appuie aussi à voir les syllabes. Ainsi, cette vidéo est close. Dans la vidéo suivante, nous allons voir la césure, l'enjombement, le rejet et le contre-rejet. Merci pour votre attention.